Hello, toi qui es en pré-ménopause ou à la bénopause déjà, est-ce que tu sais que tu n'as rien à apprendre, que tout est en fait déjà en toi ? Ça c'est mon message pour toi aujourd'hui, il faut savoir désapprendre, se libérer de toutes ces informations qu'on entend partout, 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 si tu veux être bien, si tu veux prendre soin de toi. Je m'appelle Albena de Mardou la bénopause. Alors pourquoi je te dis ça ? Parce que cet été j'ai passé des moments délicieux avec un livre qui s'appelle le Sutra du Diamant de Osho, que je vous recommande vivement, c'est un tout petit bijou. Je ne sais pas si vous aimez un peu les réflexions un peu philosophiques, moi je dévore, donc j'adore ça. Je vais vous lire juste une toute petite histoire qui se raconte dans ce livre, ou je vous raconte plutôt, ce sera plus facile, en fait Bouddha, avant d'être à Bouddha, il s'appelait Gautama. Donc il va voir quelqu'un qui était déjà Bouddha, qui s'appelle Dipankara, qui était un ancien Bouddha, et il lui dit, écoute, moi je veux être ton disciple, apprends-moi des choses. Et là Dipankara qui était déjà Bouddha, donc il était, je vous rappelle que Bouddha ça veut dire éveillé, illuminé, c'est lui qui sait, qui sait tout, qui sait la vérité. Donc Dipankara dit à Bouddha, écoute, écoute, il n'y a rien à apprendre, la vérité ne peut pas être apprise, il y a quelque chose à comprendre, mais rien à apprendre. Alors, la vérité doit être reconnue, elle est déjà présente en toi, tu dois la découvrir, il n'y a rien à apprendre. C'est délicieux contexte. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, quand on est à la ménopause, effectivement il faut s'informer, il faut savoir pourquoi nous sommes là, etc. Mais si on veut être vraiment bien, le truc c'est qu'il faut s'écouter. Vous savez cette fameuse phrase, on dit, oui écoute encore, mais est-ce que toi tu t'écoutes vraiment bien ? Est-ce que toi tu sais de quoi tu as vraiment besoin ? Alors, le problème c'est que pour s'écouter, il faut quand même savoir se détacher un tout petit peu de tout ce qui nous entoure. des gens, des informations, la télévision, ça c'est vraiment quelque chose à arrêter, je pense que ça n'apporte rien du tout de regarder la télévision. Il faut savoir être seul avec soi, il faut savoir s'écouter, mais vraiment. Alors, c'est pas simple, c'est pas simple, c'est pour cela que quand on parle de la méditation, quand on parle de la découverte de soi, faire ce voyage à l'intérieur de soi, c'est pas simple, mais c'est ça la solution en fait. Parce que comme ça, tu sauras de quoi tu as besoin. Comme ça, tu vas apprendre vraiment à t'écouter, pour savoir si tu as faim ou si tu n'as pas faim. Je vous donne un exemple. Les pulsations, vous savez, les pulsions pourtant, les pulsions alimentaires, donc tout ce qui est craquage alimentaire, on fait un régime, on laisse ou pas, on essaye de manger de façon tout à fait raisonnable des bonnes choses, et puis subitement, on a une envie, moi personnellement, j'ai souvent, je peux vous dire, j'ai souvent cette pulsion de manger, chez moi c'est plutôt salé, mais de temps en temps sucré. La plupart des femmes, je sais que c'est plutôt sucré. Donc, alors, on n'a pas faim, on est sûr, on n'a pas faim, on n'a pas faim du tout, mais on a cette pulsion, cette envie de manger. Soudaine et assez impérieuse, je dois dire, à tel point qu'on a du mal à résister. Mais on n'a pas faim, on n'a pas du tout à faim, mais pourquoi ? Il faut savoir qu'on a quand même un cerveau, un mental, et puis on a beaucoup d'émotions aussi, on a un cœur. Donc, les émotions et le mental peuvent nous jouer souvent des détours. Et c'est pour cela que souvent on dit que c'est une alimentation émotionnelle, ou on mange de façon émotionnelle. Il y a quelque chose de ce mot-là qui va nous contrarier, peut-être on est triste, peut-être on ne se sent pas bien dans sa peau, pour tout un tas de raisons, les raisons ne manquent pas pour ne pas se sentir bien. Et puis, le cerveau, il y a un mécanisme qui se passe, parce que le cerveau secrète des hormones. Vous savez, il y a des glandes dans nous, on a plusieurs glandes qui secrètent plusieurs hormones, il y a des dizaines d'hormones, mais le cerveau secrète des hormones qui sont très importantes pour nous, dont la dopamine, la sérotonine. Donc, on a besoin de ces hormones-là, parce que ce sont des hormones du plaisir et du bien-être. Quand ils sont en nous, on se sent mieux. Et pour les déclencher, il y a tout un mécanisme qui se passe et qui déclenche effectivement cette envie de manger, pour se récompenser, pour se un petit peu rassurer, pour se consoler, pour se soujouter, voilà, mais tout en mangeant. Et à ce moment-là, quand on fait ces gestes-là, quand on mange, à ce moment-là, on va sécréter ces hormones. Donc, c'est un mécanisme qui est assez physiologique, en fait, qui n'est pas très compliqué à comprendre. Là, c'est compliqué. Où c'est compliqué, c'est qu'il faut qu'on se maîtrise. Il ne faut pas qu'on succombe à cela, surtout si on veut prendre soin de nous et puis perdre ces kilogrammes, des fois, qu'on cumule, et qui ne sont pas bonnes, non seulement pour nous, non seulement physiquement, mais pour la santé, tout simplement, pour plein de choses, pour tout le système musculaire, au sautage, etc. Bon, donc, mon point, c'est de vous dire que s'écouter, vraiment, revient à cela. Vraiment, savoir être seul et savoir, là, c'est plus subtil encore, distinguer entre le mental, le cerveau qui peut nous jouer des détours. Franchement, ce n'est pas quelque chose de simple. Et puis, la vraie écoute du corps pour se dire, oui, mon corps, moi, je ne suis pas affamée, donc je n'ai pas besoin de manger. Donc, ça, c'est mon mental qui me joue et mes émotions qui me jouent ces espèces de pulsions et qui font que ça me pousse à manger. Donc, il faut prendre un peu la maîtrise de soi. Je vais vous donner un autre exemple aussi. Moi, souvent, je conduis en voiture et quand je prends la route, là, j'ai fait pas mal de kilomètres ce dernier temps, et souvent, j'ai comme des flashs ou un tout-pressentiment qui me dit que j'aurais un accident ou quelque chose. Voilà. Bon, on peut se dire, oui, c'est mon intuition, attention, etc. Oui, peut-être, mais moi, ce que je vous dis, c'est qu'il a l'intuition, mais il a aussi, encore une fois, le mental. Vous savez, le cerveau, il a plusieurs parties. Donc, il y a le cerveau reptilien qui est juste derrière là, qui est tout petit là, juste derrière parce que le cerveau, à l'intérieur, comme ça, hop, derrière. Donc, il faut l'imaginer. Donc, le cerveau reptilien, en fait, il agit quand on est en situation de danger. Donc, prendre la route, potentiellement, effectivement, il a du danger, il a plein de voitures, on ne sait jamais. Donc, et c'est ce cerveau reptilien qui va se mettre en une espèce d'alerte et il va m'envoyer ces espèces de messages et même d'images. Moi, je vois des fois, parce que j'ai un imaginaire assez développé, mais je vois, je vois et je me dis, oulala, est-ce que c'est mon intuition ou est-ce que c'est mon mental qui va me jouer ce détour ? Vous voyez, c'est très subtil. Et comme je chasse ça, en fait, ça va. Donc, je chasse, je l'imine et puis je roule et bon, ça va, ça va. Mais pour s'écouter vraiment, pour écouter cette intuition qu'on a en nous, parce qu'on l'a, on a, on a cette intuition sur des choses qui vont se passer, on peut avoir même des visions des fois si on est bien, bien connecté à soi. À ce moment-là, il faut vraiment, vraiment ralentir. Parce que si vous êtes stressé, pressé, si vous faites 36 000 trucs à la fois, si vous êtes entouré par plein de gens, distraction, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut savoir, pour s'écouter véritablement et puis se connecter à cette intuition, éventuellement, si on y arrive, c'est être véritablement seul, véritablement avec soi et ralentir. Vous savez, souvent on dit que la lenteur est un luxe. Oui, parce que nous sommes dans un monde de performance, de productivité, voilà. Mais, on peut s'écouter, ce luxe-là, ça ne coûte rien, en fait. C'est un luxe, c'est un luxe, on le dit comme ça, parce que c'est vrai qu'on ne le fait pas souvent, mais on peut, c'est abordable, c'est à la portée de tout le monde. Là, je suis au bord de la Seine, je ne sais pas si vous percevez, là derrière, c'est la tour Eiffel et je m'accorde 5-10 minutes. En plus, j'adore l'eau, vous voyez là, comme c'est chouette. À l'autre bout, c'est pas l'essence de le 15e, bon, le 15e au tour, ça, il y a quelques tours, ce n'est pas la partie la plus chouette des quais de la Seine, mais bon, l'eau, c'est toujours, c'est toujours, comment dire, charmeur, voilà. Mais, je m'accorde ces 5-10 minutes de connexion et de lenteur, de ralentissement pour être beaucoup mieux et pour savoir véritablement m'écouter. Et là, je vais vous donner encore une fois, je vais finir cette vidéo sur ça, ça, c'est dans le bouquin Sutra du Diamant de Osho, Osho, c'est un grand sage, malheureusement, il n'est plus vivant, mais cette phrase, vous voyez, elle est quand même intéressante, le savoir est de l'ignorance. C'est lui qui sait beaucoup et plonger dans les nuages obscurs des souvenirs, des informations, des textes sacrés de la philosophie, bon, nous ne sommes pas dans les textes sacrés de la philosophie, mais on a tellement d'informations de partout et c'est pour cela que les grands sages souvent vont nous dire que ce n'est pas la peine de lire tous les journaux, ce n'est pas la peine de surfer sur le web non plus pour se... se remplir avec tant d'informations. Je ne vais pas vous dire que ce n'est pas la peine de surfer sur YouTube parce que moi-même je fais des vidéos et moi-même je regarde pas mal des vidéos parce que je trouve des choses inspirantes et puis je trouve des petites pépites de temps en temps qui font des petits clics chez moi aussi souvent. Donc c'est... voilà. Bon. mais il faut savoir faire le tri il faut savoir faire le tri il faut savoir il faut savoir désapprendre désapprendre pour comprendre se comprendre à soi se chercher soi être avec soi savoir de quoi tu as besoin quand tu as la ménopause ton corps il a besoin de quoi de quel type d'exercice physique tu as besoin c'est pas la peine non plus de faire la marathonienne si tu sens que ton corps ne veut pas ça voilà donc il faut choisir les bonnes activités physiques il faut choisir les bons aliments quand tu es devant un aliment même souvent fais ce test là tu peux même te dire est-ce que cet aliment est bon pour mon corps et tu verras peut-être ton corps va te répondre souvent tu peux voir quelques réactions des frissons des réactions de ton corps donc ça peut être assez étonnant des fois voilà ma chère M.M. celle qui a marre de la ménopause comme moi ce que je voulais te dire juste pour clôturer cette vidéo c'est que tu peux t'inscrire à des conférences que je fais en ligne donc il y a un lien qui est générique juste autour de cette vidéo la prochaine conférence tu verras quand tu cliqueras donc quel sera le sujet je fais à peu près une ou deux fois par mois si j'ai le temps donc si le sujet t'intéresse si le jour et l'heure te conviennent inscris-toi c'est gratuit et puis tu peux te poser des questions tu peux te poser toutes tes questions que tu veux en ligne donc c'est en live donc voilà je me connecte c'est en ligne en plus donc tu peux te connecter n'importe où tu es dans le monde en France ou l'autre jour quelqu'un qui était en Asie ou l'autre bout de l'autre côté de l'Atlantique les gens se connectent partout je t'embrasse fort je t'embrasse fort et même celles qui ont marre de la main de poste prends soin vraiment de toi prends soin sois vrai sois heureuse et sois libre sois libre 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 dans ton corps et dans ta tête tout le temps tout le temps tout le temps bisous et à une prochaine vidéo ciao ciao ciao